Qu'est-ce qui concerne tout le monde ? Qui sont par exemple les garanties de conformité et celles que je vais vous traiter là, notamment la garantie commerciale. Donc on va voir un peu qu'est-ce que c'est une garantie commerciale et comment elle se découpe cette garantie commerciale. Alors, notre garantie commerciale c'est quoi ? En fait, si on regarde le code de la consommation avec l'article L217-15, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que la garantie commerciale en fait est 100 ans de tout engagement contractuel d'un professionnel à l'égard du consommateur en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien en sus de ces obligations légales visant à garantir la conformité du bien. Bon, ça peut paraître un peu compliqué, mais je vais essayer de vous expliciter en simple ce que ça veut dire en termes de droits et notamment quand est-ce que vous devez activer potentiellement soit ces garanties, voire même votre protection juridique ou votre aide juridictionnelle pour faire valoir vos garanties. Parce que bien souvent vous avez des garanties, mais il est très difficile de les activer. Donc voilà, je vous donne un peu les clés de l'autonomie et comment on devient consomme-acteur. Alors, selon les contrats, cette garantie, on va dire commerciale, en plus de ça, la difficulté c'est qu'elle prend différents noms, différentes appellations. En fait, il y a des gens qui vont l'appeler garantie conventionnelle, d'autres vont l'appeler garantie contractuelle, l'autre vont l'appeler garantie constructeur, garantie du fabricant, extension de garantie, garantie d'échange à neuf, etc. Donc on s'y perd et parfois même on se demande si tout n'est pas fait pour perdre le consommateur en fait. Bon, alors la garantie commerciale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne fait pas partie des garanties de base. Souvent on peut dire qu'en fait elle est facultative, à la différence des garanties légales, comme je viens vous dire, de base, comme la garantie par exemple des vices cachées. Alors cette fois-ci, en fait, le professionnel qui est donc le vendeur ou le fabricant du produit ou du service, en fait, lui, il est libre de proposer ou non une garantie commerciale. Et c'est lui qui va également définir librement la durée, et ça peut être de 6 mois à 2 ans en règle générale. Et il est libre également, en fait, de mettre en place le contenu de cette garantie. Donc par exemple, votre garantie commerciale, si le professionnel, il s'est engagé à réparer l'appareil en cas de panne pendant la période couverte par la garantie, bien sûr il doit le faire, quoi. C'est une obligation. Donc, conservez toujours tous vos contrats et prenez connaissance de vos contrats. C'est important de connaître, en fait, le périmètre de vos garanties et les conditions d'activation de ces garanties. Alors la garantie, en fait, elle peut ne couvrir, par exemple, que les pièces et non la main-d'oeuvre, comme par exemple, elle peut couvrir uniquement certaines parties de l'appareil, avec le reste qui sera laissé à votre charge, par exemple, les frais de déplacement et de transport pour amener également cet appareil. Donc attention au contenu de vos contrats. Également, il y a des garanties, en fait, qu'il faut être prudent parce qu'elles ne vont pas fonctionner en cas de mauvais montage de l'appareil ou lorsque vous utilisez un mauvais voltage ou que vous associez, en fait, des accessoires inadaptés ou parce que, en fait, le vendeur, il considère que vous en avez fait un usage anormal ou qu'il y a eu un choc ou que vous avez apporté une modification à l'appareil. Et ne tentez jamais de réparer vous-même un appareil en panne s'il est sous garantie parce qu'après, vous ne pourrez plus faire valoir vos garanties. C'est la première chose que le fabricant ou le fournisseur va regarder. Si vous avez touché l'appareil, il pourra se désengager de ses responsabilités et il le fera. Donc, si je dois donner, en fait, je vous donner un conseil, soyez attentif. En fait, avant l'achat, consultez si, en fait, les conditions de garantie qu'on va vous proposer, ces conditions de garantie commerciales, ben, elles sont utiles, en fait. Est-ce que, ben voilà, est-ce que le déplacement du réparateur, il va être gratuit ? Quels sont les types d'accessoires qui sont exclus pour la prise en charge de cette garantie ? Qui c'est qui propose la garantie également ? Est-ce que c'est un vendeur ? Est-ce que c'est le fabricant ? Voire même, est-ce que c'est une tierce personne ? Parce que ça, souvent, les contrats, les garanties, en fait, ce sont des tiers qui les proposent. Donc, ce sont des gens avec qui ils ont des partenariats, tout simplement. Ça peut être des banques, des assurances, des cabinets d'avocats ou autres. Donc, regardez bien de qui vous allez dépendre. Et regardez également, est-ce que votre contrat, il va s'appliquer, par exemple, dans tous les pays ? Est-ce qu'on va vous proposer un appareil de remplacement ? Sous quelles conditions ? Quel délai ? Est-ce qu'il y a des frais de facturation ? Est-ce que vous avez une étendue de garantie ? Et est-ce que cette extension de garantie, elle a un caractère payant ? Et quels sont les critères ? Donc, voilà, c'est fastidieux, mais faites très, très attention. Parce que dans tous les cas de figure, sachez que le professionnel, il sera obligé de respecter ses engagements. Et ça, c'est le code civil. Et c'est l'article 1103 du code civil. Donc ça, gardez-le en tête. Alors, comme je vous ai dit, la garantie commerciale, en fait, elle peut de temps en temps, en fait, prévoir le remplacement de l'appareil s'il y a une panne qui arrive. Ou on vous met à disposition, en fait, un autre bien de remplacement pendant la période de non-utilisation ou d'immobilisation de votre véhicule. Donc ça, ça peut être un véhicule de courtoisie. Mais attention, ce n'est pas une obligation. Donc, vous n'êtes pas en obligation si votre contrat de garantie commerciale, il ne l'expose pas. Vous n'êtes pas en mesure et dans le droit d'exiger, par exemple, un véhicule de remplacement. Donc voilà, il faut bien, bien vous informer, en fait, sur les engagements. Et en fonction de ces engagements, les faire valoir. Attention au contenu des garanties commerciales. Puisque, comme je vous l'ai indiqué, le vendeur, le fournisseur, en fait, il peut les rédiger par lui-même. Donc, en fait, le contenu, il ne dépend que de lui. Et bien sûr, il va se prévaloir de mettre en place tous ses garanties. Parfois même, vous payez des garanties commerciales supplémentaires. Et en fait, vous payez un peu des garanties pour rien, puisqu'il est toujours très fastidieux et difficile de faire valoir vos garanties. Il y a toujours un petit alinéa ou un petit astérique, ce qui fait que le fournisseur, le vendeur, la personne morale, en fait, elle peut se désengager. Donc, voilà, étudiez bien vos contrats et regardez le périmètre de couverture de vos garanties, quoi. Alors, la garantie commerciale, en fait, est-ce qu'elle est gratuite ou est-ce qu'elle est payante ? Et bien, en fait, il y a les deux cas de figure. La garantie commerciale, elle peut être gratuite et elle peut être offerte, en fait, avec votre appareil. Donc, ça, le professionnel va plutôt l'utiliser comme un argument de vente, mais elle peut être également payante. Et par exemple, elle peut avoir divers noms. Ça peut être, comme je vous ai dit tout à l'heure, une garantie d'échange à neuf, une garantie 100% immédiat, une extension de garantie. Donc, faites attention, en fait, sous le nom, voilà, l'étendue légale qu'il y a sous le nom des garanties qu'on vous fait souscrire. Alors, un autre point également, c'est la garantie commerciale. En fait, elle doit faire l'objet d'un contrat écrit qui vous soit remis. Alors là, je parle, par exemple, de la garantie commerciale, mais sachez que dans tout contrat établi, attention aux contrats signés électroniquement, les vendeurs ou les tiers de confiance, ils ont tendance à vous faire signer électroniquement des contrats et à ne pas vous communiquer ces contrats. Et bien, eux, ils ont un avantage à ne pas vous faire communiquer ces contrats. C'est que vous demeurez non sachant au contenu des contrats. Donc, vous payez, vous avez un prélèvement automatique, mais vous ne savez pas pourquoi vous payez. Donc, restez consomme-acteur, avisez-vous au regard de vos contrats. Donc, alors, garantie commerciale. Donc, je vous ai dit un contrat écrit qui doit être remis. Et ça, c'est l'article de le code de la consommation L217-15. Voilà. Et le professionnel, il doit respecter ses obligations. Il doit vous communiquer ses contrats. Alors, la garantie commerciale, elle doit faire l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire est remis, en fait, à l'acheteur par le vendeur. Le contrat de plus, il doit préciser, en fait, le contenu de la garantie, les modalités, surtout, de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale, et ainsi que le nom et l'adresse du garant. Et également, par exemple, est-ce que, par exemple, ce contrat, il est établi au nom d'une personne physique ou d'une personne morale ? Distinction entre personnes physiques. Par exemple, vous, vous êtes une personne physique. Une entreprise, une société, une SARL, une association font partie, ce sont des personnes morales. Et là, par exemple, quand vous êtes une personne physique, vous avez la responsabilité civile et pénale. C'est-à-dire que, par exemple, si vous renversez quelqu'un dans la rue avec votre véhicule, voire même que vous tuez une personne, et bien, vous avez une responsabilité pénale qui s'engage. Contrairement, en fait, à une société, une personne morale, en fait, c'est la société, c'est au nom de la société que la responsabilité sera portée. Donc, voilà. Alors, autre point également, c'est le... Autre point, en fait, ça va concerner la prolongation de la garantie en cas d'une immobilisation de plus de 7 jours. Et par exemple, la garantie commerciale, elle est prolongée en cas d'immobilisation d'au moins 7 jours. Voilà, ça, c'est l'article L217-16 du Code de la consommation, qui va concerner la prolongation de la garantie. Le contrat, il doit également mentionner de façon claire et précise, en fait, que le vendeur, en fait, il reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée. Donc, ça, c'est pareil aux articles du Code de la consommation, le L217-4 et le L217-13. Et de celle également relative à la garantie des défauts de la chose vendue, des articles, du Code civil. Ça, c'est la 1641-1648. Donc, en cas de non-respect, en fait, qu'en quelque sorte, de ces dispositions, la garantie, en fait, elle demeure valable. Et l'acheteur, lui, il est en droit de s'en prévaloir. Alors, à noter parmi tout ça que si le vendeur, il ne respecte pas ces dispositions, il encourt une amende pouvant aller de 3 000 euros pour une personne physique à 15 000 euros d'amende pour une personne morale. Et ça, c'est l'article du Code de la consommation, le L241-6. Alors, si on s'intéresse maintenant un peu plus à la garantie commerciale automobile, en fait, elle, elle n'est pas subordonnée à la réalisation par un réparateur agréé des prestations non couvertes par la garantie. Ok, en clair, ça veut dire quoi ? Que, en ce qui concerne les réparations ou les prestations d'entretien qui sont non couvertes par la garantie commerciale, le consommateur, il est libre de s'adresser au réparateur de son choix. Et donc, il n'est pas obligé de s'adresser exclusivement à un réparateur agréé. Si le vendeur, en fait, il ne peut opposer la perte du bénéfice de la garantie au motif que des prestations ont été réalisées en dehors du réseau agréé, et bien, par exemple, le carnet d'entretien du véhicule, quel que soit son support, il devra, en fait, préciser de façon claire et lisible que la garantie commerciale, elle n'est pas subordonnée à la réalisation des prestations de réparation et d'entretien qui étaient non couverts par la garantie, c'est-à-dire par un réparateur du réseau agréé par le constructeur. Voilà. Donc, pour toutes les réparations ou les opérations couvertes par la garantie, le consommateur, en fait, il devra confier son véhicule au réparateur pour faire bref qu'ils sont agréés par le réseau. Et ça, ce sont les conditions nécessaires pour que l'opération soit prise en charge et que vous n'ayez rien à débourser. Donc, avant de mettre en place une action, prémunissez-vous de connaître un peu quelles sont vos obligations pour activer, en fait, vos garanties. Donc, ça peut être appeler vos assurances, ça peut être appeler vos tiers de confiance avec qui vous avez souscrit l'assurance ou voire même, également, par exemple, le vendeur. Renseignez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la garantie commerciale et la garantie du fabricant ? C'est quoi ? Y a-t-il une différence, en fait, entre ces deux garanties ? Garantie commerciale, garantie fabricant. Alors, la garantie fabricant ou encore garantie constructeur, en fait, c'est le nom donné à la garantie commerciale. Et lorsque elle est proposée par le fabricant ou le constructeur, en fait, cette garantie, elle révèle, en fait, tout son intérêt lorsque le vendeur, lui, il ne propose aucune garantie commerciale ou que celle-ci, elle est limitée dans son contenu. Par exemple, donc, sur Internet, certains vendeurs, en fait, ils ne proposent pas de garantie commerciale afin de maintenir des prix aussi bas que possible. Et en fait, ils s'en remettent à la garantie du fabricant ou du constructeur. Et du coup, le consommateur, lui, devra, par la mise en œuvre de cette garantie, il va devoir retourner l'appareil au fabricant et non pas, cette fois-ci, s'adresser au vendeur. Et selon l'importance de la marque ou de son implantation géographique, les démarches, en fait, elles seront plus ou moins fastidieuses à mettre en place. Alors, un autre point à traiter, ce serait, je vais vous expliquer, les garanties commerciales payantes. Est-ce que ça vaut le coup de les souscrire ? Alors, comme je l'ai déjà évoqué dans d'autres formations, en fait, au moment de la vente d'appareils, surtout dans les grandes anciennes enseignes, que ce soit électroménager, matériel high-tech, automobile, en fait, les vendeurs vont souvent proposer à l'acheteur de souscrire une extension de garantie. Alors, celle-ci, bien sûr, elle est payante et elle va de 1 à 3 ans. Alors, il y a une question à se poser là-dessus, c'est que c'était en extension de garantie, le fait d'y souscrire. Est-ce que ce n'est pas quelque part, en fait, comment je vais dire, est-ce que ce n'est pas quelque part rendre conforme, en fait, l'obsolescence programmée ? Parce que, quelque part, si les vendeurs, ils se font de l'argent avec tous ces garanties, ils n'ont aucun intérêt à nous vendre du matériel qui va durer dans le temps. Avant, on avait des frigos ou des machines à laver qui duraient 10-15 ans. Maintenant, en fait, nos objets, ils ne durent que 1-2 ans. Et en souscrivant des garanties, en fait, nous, on les encourage justement à l'obsolescence programmée du matériel. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre d'heures d'usage ou d'un certain nombre de connexions, votre appareil, tac, il se met en défaut, il est non conforme. Et ça, ça nous oblige à souscrire des assurances. Donc, attention aux extensions de garantie. Moi, je vous demande d'être consommateur et de prendre du recul, justement, sur ces garanties. Et en fait, le lobbying un peu qu'il y a derrière. Parce que, quelque part, c'est une pression à la consommation. Donc, voilà. Alors, la garantie, je vous ai dit 1 à 3 ans. Voilà. Donc, ça, ça peut être... Après, je vais vous dire la garantie. Il faut que vous fassiez très attention, en fait, au périmètre de couverture. Est-ce que c'est sur l'objet en intégralité ? Bien, souvent, c'est que sur des pièces d'usure. Ça va être des petits fusibles. Ça va être, voilà, quelque chose qui n'est pas indispensable au fonctionnement de votre appareil. Donc, il faut bien lire attentivement le contenu de votre contrat d'extension de garantie pour déterminer si, oui ou non, il est utile, en fait, en fonction du coût de l'appareil, l'usage que vous allez en faire, la technicité, le fait que la technologie, en fait, la vitesse des microprocesseurs, elle double quasiment en 6 mois à 1 an. Donc, vous avez pu le remarquer au niveau de vos téléphones. Par exemple, vos téléphones, ils ont une capacité qui double. Et pour autant, en fait, le prix reste à peu près constant ou il augmente, voilà, pour les grandes marques, d'une centaine d'euros. Donc, attention à tout ça. Aujourd'hui, je vous invite aussi à regarder l'intérêt que vous pourriez avoir, d'avoir, plutôt que d'acheter un appareil que vous n'allez pas utiliser ou utiliser fréquemment, il y a le prêt également qui existe, en fait, et qui vous évite, en fait, tous ces désagréments. Alors, je reviens à mes garanties commerciales. Je m'évade. Alors, donc, on voit des nouveaux contrats qui sont payants et ça fleurit sur le marché. Alors, on les appelle aussi, tous ces contrats de garantie commerciale, ils peuvent être appelés garantie d'échange à neuf, garantie de remplacement, voire même assurance vol et casse. Alors, eux, ils vont permettre d'obtenir le remplacement de l'appareil défectueux ou alors son remboursement, mais attention, toujours sous forme d'avoir, le plus souvent, comme ça, ça vous oblige à consommer, bien sûr. Et bien souvent, ça, c'est valable que la première année d'utilisation, en plus. Donc, c'est limité dans le temps. Donc, avant de souscrire ce type de contrat, décortiquez votre contrat. Si on vous met la pression avec le vendeur pour signer ce contrat, réfléchissez, souriez, demandez-lui d'imprimer ce contrat et ramenez-le tout simplement à la maison. Expliquez-lui qu'il y a des plateformes Internet et des numéros, d'ailleurs, et que si vous êtes intéressé, vous ferez la démarche vous-même de souscrire ce contrat. Voilà. Et attention à toutes vos garanties parce qu'il faut vous poser la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas un double emploi de cette garantie avec une autre garantie éventuellement commerciale que vous auriez souscrit, en fait, dans un autre contrat. Et oui, on se retrouve, en fait, avec des contrats multiples et dans ces contrats, eh bien, parfois, en fait, on est doublement, triplement couvert et on ne le sait même pas. Voilà. Dans le bon conseil, moi, je vous dirais ne céder à aucune pression du vendeur qui, lui, en fait, a des intérêts forcément commerciales à la vente et à la souscription de ses contrats optionnels. Et voilà, il faut vous protéger, il faut vous renseigner sur, justement, la multiplication des contrats que je vais dire optionnels. Alors, maintenant, je vais revenir sur un autre point qui est la garantie commerciale prolongée en cas d'immobilisation d'au moins 7 jours. C'est-à-dire, lorsque vous demandez pendant le cours de la garantie commerciale, en fait, une remise en état de votre appareil, en fait, parce que c'était couvert par votre garantie, eh bien, toute période d'immobilisation d'au moins 7 jours, en fait, elle viendra s'ajouter à la durée de garantie qui est restée à courir. C'est-à-dire que vous avez acheté un ordinateur, cet ordinateur, vous le ramenez, eh bien, on va mettre 7 jours pour vous restituer le matériel et le mettre en fonctionnement. Eh bien, sachez que votre contrat, en fait, il se prolongera de 7 jours. Voilà. Et ça, c'est un décompte sur la durée d'immobilisation. Voilà. Il faut savoir. Et ça, c'est l'article L217-16 du Code de la consommation. Tout simplement. Voilà. Enfin, tout simplement. C'est un peu compliqué, mais voilà. Donc, tous ces cas, en fait, je vous partage ces informations parce que, premièrement, une, moi, ça m'intéresse énormément. Je suis quelqu'un de très curieux. Et quitte à m'intéresser pour moi, j'ai envie, justement, de permettre aux gens de comprendre la même chose que ce que je peux comprendre. Et j'ai envie de donner aux gens, en fait, les clés, justement, pour qu'ils deviennent vraiment consommateurs, vigilants, qui regardent leurs contrats et qu'au contraire, en fait, qu'ils se facilitent la vie en faisant jouer la protection des garanties. Voilà. Et moi, je vous conseillerais d'avoir peu de contrats, mais d'avoir des contrats de qualité. Permettez-vous de sélectionner vos contrats et de dire non à un vendeur qui vous demande de signer les contrats. Et attention aux contrats signés quasi automatiquement par voie électronique ou signés électroniquement. Donc, à ça, je reviens sur certains abus. Par exemple, il y a énormément de gens qui ont des gros problèmes, justement, parce qu'ils vont acheter un matériel dans une grande enseigne, high-tech ou pas. Et en fait, le vendeur leur souscrit automatiquement, en fait, des garanties. Le vendeur, en fait, pour souscrire cette garantie, il a un ordinateur et sur cet ordinateur, il va tout simplement montrer visuellement en 5 minutes chrono à l'acheteur qu'en fait, il existe des garanties. Et en fait, ce monsieur, quand il vous montre les garanties et qu'il clique sur le bouton suivant, 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 et bien, en fait, c'est comme si vous aviez pris connaissance de l'intégralité du présent contrat qu'il vous propose et à la fin, si vous y apposez une signature, même avec son petit stylet sur un ordinateur, et bien, sachez que vous êtes engagé. Et même si vous n'apposez pas votre signature avec ce fameux stylet, et bien, malheureusement, vous êtes engagé. Et encore plus si vous communiquez tout simplement ce RIB. Donc, ne communiquez pas de RIB. Et si vous avez l'impression de vous être fait avoir avec cette garantie, vous avez l'impression de l'avoir souscrit, ou que tout simplement, sous la pression du vendeur, en fait, vous avez craqué, vous lui avez communiqué votre RIB, et bien, sachez qu'il faut absolument envoyer une lettre en accusé réception au tiers de confiance avec qui vous avez souscrit ou à l'enseigne avec laquelle vous avez souscrit, puis, voire même à votre banque. Donc, il faut que vous décriviez les conditions de souscription, que vous mentionnez que vous n'aviez absolument pas reçu les conditions générales de vente, les conditions générales de garantie, que vous n'avez aucune notice explicative, et qu'en plus de ça, vous n'autorisez surtout aucun prélèvement sur votre compte à partir du RIB qui vous a été demandé. Parce que sinon, ce qui va vous arriver, c'est que si vous communiquez votre RIB, vous êtes à coup sûr face à un tiers de confiance, en fait, qui va venir se servir sur votre compte. Et face à ces frais, en fait, occasionnés, vous n'allez certainement pas agir parce que, voilà, c'est fastidieux et long de monter un dossier de protection du consommateur ou, voire même, vous n'allez pas faire un dossier pour demander à activer votre protection juridique ou votre aide juridictionnelle. Parce que votre vie, elle est chargée, que vous n'avez pas beaucoup de temps. Donc, pour anticiper tout ça et gagner du temps, ne communiquez jamais votre RIB et soyez vigilant à ce que fait, par exemple, le vendeur devant vous. Aujourd'hui, j'ai envie de revenir, par exemple, sur des grandes enseignes qui, par exemple, plus que vous soumettre des garanties, sont capables en 5 minutes chrono un vendeur titulaire juste d'un baccalauréat non agréé à vous ouvrir des comptes de paiement. Eh bien, ces vendeurs, donc la caissière, elle est capable de vous ouvrir un compte de paiement et de crédit. Et parfois même, les gens ne savent même pas qu'ils ont souscrit ce type de compte. Et ça, en fait, par exemple, c'est le cas de figure chez Alinea. Donc, ils sont bien agréés, ils sont enregistrés à l'Orias. Mais voilà, je trouve que c'est les contrats, il faut faire très attention. Vous vous dirigez vers votre banque, vous voulez ouvrir un contrat bancaire et un compte bancaire, on vous dit non parce que vous êtes en difficulté bancaire. Par contre, vous allez dans une grande enseigne et là, une personne lambda de type vendeuse qui ne sait et connaît absolument pas le produit qu'elle vend, quand vous lui parlez d'agréments d'établissement de paiement ou d'établissement de crédit et que vous lui dites que pour ouvrir un compte bancaire, ça nécessite de connaître un client avec ce qu'on appelle le KYC, le Non-Your-Client, eh bien, elles ne savent pas ce que c'est. Eh bien, oui, parce que ce genre d'élément est mis en place dans les banques. Mais aujourd'hui, vous avez même des grandes enseignes qui sont des banques. Donc, attention à vous, restez consommateur et ne faites confiance qu'à vous-même. Voilà. J'espère que tout ça vous aura donné un peu plus de précision. Et si certains éléments de mes informations vous paraissent un peu compliqués, moi, je vous invite à consulter d'autres présentations qui pourront vous amener progressivement, en fait, à comprendre, voilà, le bien fondé et le contenu de mes présentations. Après, pour vous protéger, vous n'avez pas besoin de connaître le code civil, le code de la consommation, et voilà, et vous n'avez pas besoin d'être un abonné de Légifrance. Néanmoins, connaissez les grands principes. Et si vous vous connaissez les grands principes, vous êtes capable de savoir quand vous avez un risque qui sont liés à vos contrats, à vos conditions de garantie, et vous pouvez savoir quelle est l'opportunité de vous défendre. Donc voilà, pourquoi connaître les grands principes, en fait, de loi, juste pour savoir quand vous défendre. Je ne suis pas une professionnelle, je suis juste de nature très curieuse. J'ai une grande sensibilité sociale et à l'économie de partage. Et les connaissances que j'ai pour moi, je veux juste les mettre à profit de personnes qui, potentiellement, n'auraient pas eu le temps de s'informer sur la problématique ou n'auraient pas le temps de s'informer sur leurs droits. Donc des droits, vous en avez. Prenez juste un peu le temps de vous en informer. Voilà, je vous dis à bientôt. Yépa, yépa. J'espère que ça vous aura servi. Et voilà, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...